Salut à tous, bienvenue sur FrenchDB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaye un nouveau format. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un email avec un commentaire en vous disant si vous avez des feedbacks à me faire, des choses que vous aimeriez voir, dites-moi. Il y avait quelqu'un qui avait posé cette question en me disant écoute Charles, moi le jeu à 9, je coache à 9, j'essaie de donner du football IQ aux joueurs, mais du coup c'est quand même un peu différent, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus, etc. Et du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite série de vidéos sur le foot à 9, dont celle-là est la première. Du coup je vais vous dire ce que j'en pense, et du coup moi ce que je fais dans le football à 9, comment je vois les choses en tout cas, vous verrez que c'est un peu compliqué, surtout quand on est en junior, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, on va vraiment parler du foot à 9 en junior, parce que du coup c'est là où il y en a le plus en France. Donc du coup je ferai peut-être à la fin de cette série de vidéos quelque chose sur le foot à 9 en senior, mais là on va parler de ce qui se passe en junior. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Du coup ce qu'il faut comprendre c'est que déjà les règles elles changent quand vous jouez à 9, surtout en junior elles changent vraiment beaucoup, et les deux grosses règles qui vont impacter le jeu sont le fait que vous êtes obligé de mettre 3 defensive linemen sur la ligne de scrimmage, que ces 3 defensive linemen ne peuvent pas drop back en couverture, et que du coup c'est obligatoire, c'est-à-dire que du coup 3 defensive linemen obligatoires sur la ligne de mêlée, avec un maximum de 4 personnes alignées sur la ligne de mêlée, ok ? Pas de blitz non déclaré, c'est-à-dire que du coup vous êtes obligé de lever la main pour annoncer que vous allez blitzer, donc du coup de passer à 3 personnes qui vont rusher le QB à une quatrième, vous êtes forcé de lever la main pour l'annoncer. En senior il n'y a pas de modification de règlement, tout ça a un impact sur la structure, et c'est sur tout ça dont on va parler. Là je vous ai fait un diagramme, c'est un diagramme du coup qui vous présente une formation à 11, du coup tout simplement, et du coup vous voyez ici que par exemple je peux jouer cover, enfin des couvertures avec 2 safety, assez facilement, parce que j'ai toujours 7 joueurs en couverture, et du coup je suis toujours gap sound, là vous voyez je suis toujours gap sound, d'ici là j'arrive toujours à fermer tous mes gaps, en utilisant l'aspect grand côté, petit côté, mais je vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant, mais grosso modo voilà c'est possible, je peux jouer 2-1 en fermant tous les gaps, et du coup parce que j'ai 7 joueurs en couverture. Le problème maintenant c'est que si je joue à 9, et que j'ai 3 linemen forcés sur la ligne, je suis obligé de jouer avec 6 joueurs en couverture, je peux plus jouer avec 7 joueurs en couverture, parce qu'on a enlevé 2 linemen en fait, et on a toujours 5 joueurs éligibles, c'est ça notre problème, d'accord, on a enlevé 2 linemen en attaque, mais il y a toujours 5 joueurs éligibles, et nous on nous a forcé à mettre un linemen supplémentaire en défense, donc on perd ce 7ème joueur en couverture, ce qui fait qu'en fait maintenant on est limité. Pourquoi on est limité ? Parce que 6 joueurs en couverture, ça veut dire que du coup, parce que c'est comme si à 11 on avait un blitz tout le temps, et ça ça nous pose problème, dans le sens où du coup normalement, ce qu'on veut c'est garder l'intégrité de la structure défensive le plus longtemps possible, et du coup accepter de perdre un joueur en couverture quand on en a envie. L'exemple du Super Bowl de cette année est très parlant, et c'était déjà le cas sur le Super Bowl l'année dernière, du coup par exemple le seul moyen de battre Kansas City, c'est d'avoir un drop 7 minimum, donc de dropper 7 joueurs en coverage, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a Tyreek Hill, Travis Kelsey, et du coup si vous droppez à 7, ça vous donne l'opportunité de pouvoir bracket, ça veut dire que du coup ça vous donne l'opportunité d'avoir 2 joueurs en couverture sur un seul joueur, et c'est exactement ce qui s'est passé cette année au Super Bowl, parce que du coup les Bucks gagnent en jouant 89% de couverture à 2 safety, ce qui leur permet du coup d'avoir cette symétrie, et d'avoir ce phénomène de bracket naturel sur quasiment tous les snaps, c'est ce qui leur permet en fait de tenir Patrick Mahomes à seulement 9 points cette année. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait du coup, le dernier truc que vous avez envie de faire, c'est de jouer man to man contre une équipe qui est meilleure que vous. Le problème c'est qu'en junior du coup vous êtes forcé de jouer man to man d'une certaine manière, parce que du coup quand vous êtes 6 dans le coverage, il y a forcément un moment donné où vous devez jouer man to man. Ça veut dire quoi concrètement et pourquoi ? Ben simplement si je joue single eye, cover 1 ou cover 3, si je veux jouer les 4 verticales, je suis obligé de jouer man to man. C'est à dire que du coup d'une certaine manière je peux pas cover 3 drop zone, donc du coup je suis obligé de matcher. Donc si je joue cover 3 match, la finalité du jeu c'est que si j'ai 4 verticales, je suis cover 1. Et si je suis cover 1 sur 4 verticales, ça veut dire que du coup, Mike doit jouer le push du running back, donc là c'est le trait jaune que j'ai fait là, Mike doit jouer le push du running back ici. Ok ? Et du coup on est man to man quoi, c'est man to man cover 1, classique. Ok ? Et du coup est-ce que vous avez envie de jouer man to man cover 1 contre une équipe qui est meilleure que vous ? La réponse elle est non en fait. Enfin voilà, il faut qu'on vive avec ça et c'est comme ça. Et du coup là on est forcés de le faire à cause de la structure du jeu en fait, à cause des règles qui sont imposées par la fédération sur le jeu à 9 en junior. Le truc c'est que jouer man to man cover 3 ou du coup cover 3 match, qui est selon moi la meilleure solution pour le jeu à 9 c'est de jouer cover 3 match, l'avantage c'est que c'est simple, voilà, c'est simple. Voilà, vous installez ça, vous pouvez le jouer tout le temps, n'importe qui contre n'importe... Enfin n'importe qui contre n'importe quand, il y a très peu d'ajustements, vous avez un playbook du coup qui est facile, entre guillemets. Le problème c'est qu'en fait vous êtes man to man en fait. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Ok ? Maintenant il y a une autre solution, c'est de jouer une sorte de split coverage, ça veut dire qu'on va jouer une couverture différente de chaque côté du terrain. Donc là si je trace ma règle comme ça, du coup j'ai une couverture à droite qui sera différente de la couverture à gauche. Ça, ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre de garder un certain phénomène de bracket là où vous en avez besoin. Et si par exemple vous jouez contre une équipe qui push beaucoup, c'est super intéressant. Donc le push, je rappelle, c'est le running back qui sort en tracé d'un côté. Parce que du coup comme vous le voyez en fait, on a Sam qui peut récupérer le push. On a un phénomène de plus 1 dans la boîte, entre guillemets, parce que du coup Sam peut être force player de ce côté-là, jouer Apex, parce que du coup maintenant il n'a plus la verticale à jouer, c'est le safety qui l'a joué. Et du coup on peut jouer ici des variantes de cover 2, de cover 4. Alors du coup là c'est une cover 2, puis vous voyez que le corner prend la verticale, parce que c'est une cover 2, c'est un concept de match, c'est pas la tampa 2, ok ? Si vous voulez des trucs sur la tampa 2, j'ai fait un millier de vidéos là-dessus. Mais là on parle de cover 2 match, la règle de cover 2 match c'est si numéro 2, tout le monde lit numéro 2, si numéro 2 fait inside ou vertical, je suis man to man de 1, si numéro 2 fait un tracé extérieur, je prends 2 et safety prend 1. Donc là du coup si je dessine 4 verticales, bah voilà ce qui se passe c'est qu'en fait du coup tout le monde est man to man sur les verticales, ok ? Donc du coup toutes les verticales sont couvertes et ça c'est important pour nous. Sauf qu'en fait de l'autre côté ça nous force à jouer cover 0, et il faut qu'on vive avec ça. Et du coup là de l'autre côté il n'y a pas d'aide, c'est-à-dire que c'est une vraie cover 0, ok ? Cover 0 c'est-à-dire que je n'ai pas de safety pour m'aider, parce que là du coup vous voyez bien que free safety, il est occupé avec la verticale de 2 au grand côté, donc du coup il est obligé de s'occuper de ça. On a pris le problème dans l'autre sens, et puis du coup on est moins vanilla, on est plus, ok j'ai pris le taureau par les cornes, et puis j'ai fait un choix, j'ai fait le choix que côté du running back je vais jouer zone, et côté opposé du running back je vais jouer man to man, comme ça ça me permet d'enlever les push, ça me permet d'être plus sain, ça me permet d'avoir un mec en plus dans la boîte, et j'accepte d'être cover 0 de l'autre côté. Pourquoi pas, ça se tiendrait en fait, si comme moi ça vous tient à coeur de rester sound dans toute situation. En fait du coup dans tous les cas nous ce qu'on veut c'est fermer tous les gaps, et du coup c'est ce qu'on parvient à faire, parce que là vous voyez du coup il y a 4 gaps, 4 joueurs, 4 gaps, 4 joueurs, sauf que du coup là on met un peu plus de pression sur le mic, quand on joue cover 1, de toute façon quand on joue man to man on met plus de pression à tout le monde, là en fait en jouant ça on a retiré un peu de pression. L'avantage donc du coup de jouer cover split coverage comme ça, c'est qu'on va être fort contre les RPO, RPO qui est du coup vraiment quelque chose de très très fort en junior à 9 à cause de ça, voilà genre je comprends pas pourquoi on abuse pas de la RPO en junior, donc là on va être très fort contre la RPO, on va être très fort contre les push, qui sont deux choses du coup extrêmement positives, par contre le problème c'est qu'on va avoir énormément d'ajustements, du coup qu'est-ce qu'on fait sur la tripe, qu'est-ce qu'on fait sur 2 par 1, qu'est-ce qu'on fait et bam 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 bam, et en fait ça c'est très compliqué. Enfin les formations qui posent problème, bon genre j'ai mis les mais c'est pour vous donner une idée, c'est toutes les formations en fait où il va y avoir un running back supplémentaire, donc 2 running back, parce que du coup le problème c'est que ce running back supplémentaire, s'il est pas aligné, si c'est pas un tight end, c'est un gap amovible, et ça ça nous pose problème. Du coup voilà l'exemple de la flex bone, la flex bone c'est un vrai problème pour nous, donc flex bone si vous connaissez pas, l'idée c'est d'avoir 2 wing back, et en fait ces 2 wing back sont vos porteurs principaux, et le full back est derrière, donc là vous voyez ici ça c'est le full back, et là du coup on a nos 2 wings, qui sont Y et H dans mon dessin. Du coup en fait le problème c'est quoi ? C'est que vous pouvez pas jouer single gap, si vous jouez single gap en fait vous êtes toujours faux, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là Mike va descendre single gap ici, Will va descendre single gap là, mais en fait du coup y'a personne, c'est-à-dire que là Will il va descendre pour rien, et puis qui va jouer le gap qui est là ? Donc en fait vous pouvez pas jouer single gap à partir du moment où y'a 2 back, donc du coup en fait ça va vous forcer à jouer au flow, et du coup on sent encore quelque chose que les règles vous forcent à faire, c'est-à-dire que du coup si vous voulez être sound, vous avez pas le choix. On pourrait se dire aussi bah c'est pas mon problème, et puis tant pis je suis pas sound sur la flex bone, mais quand vous jouez une équipe qui est basée là-dessus, ce qui était mon cas quand je coachais les juniors à Besançon l'année dernière, on a pris une rooste en fait, on est pas passé loin de la défaite à cause de ça, parce que du coup on galérait vraiment avec ce gap supplémentaire, du coup c'est un vrai souci, et du coup c'est dommage parce que c'est quelque chose qui vient de la structure en fait des règles, et pas du coup du jeu, donc c'est compliqué, voilà à mon sens. L'avantage de jouer au flow par contre, c'est que du coup votre règle elle est simple, c'est 2 back 2 gap, c'est-à-dire qu'à partir du moment où y'a 2 running back, vos joueurs ils sont au flow, donc hard flow, le full back descend très vite vers moi, c'est hard flow, c'est ce qui est dessiné là, fast flow, le full back sort très vite à l'extérieur, counter flow, du coup y'a un mouvement de counter, ensuite l'autre possibilité, puis je vais terminer cette vidéo là-dessus, c'est de jouer ce qu'on appelle kick of rage, kick of rage c'est un principe où vous jouez avec 2 safety, et en fait vous insérez un safety du côté où va le full back, de manière en fait à ce que le joueur qui doit jouer le gap supplémentaire du bon côté, donc là basiquement, notre clé de lecture c'est le full back, c'est pour ça que ça s'appelle kick of rage, et là en fait vu que le full back va à gauche, c'est le safety qui est à gauche qui va s'insérer là, vous voyez ici, et en fait du coup je suis gap sound ici, du coup Will qui était là, j'ai pas besoin de lui là, et je veux pas le faire jouer au flow, parce que ce que je veux c'est rester single gap dans ce cas de figure, donc en fait du coup j'ai rajouté un autre safety, et là j'ai un safety qui va dropper dans le poste, si full back avait été de l'autre côté en fait, si full back avait été là-bas, bah on aurait fait l'inverse, ok, kick of rage c'est intéressant, parce que c'est vraiment un heavy personnel beater, quand vous vous avez pas de gros mec en fait, ça soit un joueur léger, donc si par exemple vous avez pas les moyens physiques d'être un 3-3-3 en junior, donc 3-10 line, 3 linebacker, 3-10 bi, et que vous êtes obligé par exemple d'être un 3-1-5, ce qui était mon cas en junior aussi, pas assez de linebacker, du coup c'est intéressant pour vous, voilà donc ça c'est une solution qui nous permet de rester single gap, et qui nous permet du coup d'avoir les mêmes règles de runfit, d'une formation offensive à l'autre, parce que du coup le runfit c'est ça le problème, c'est que du coup si le runfit change d'une formation offensive à l'autre, c'est compliqué pour les mecs, d'accord, donc jouer au flow comme je vous ai montré précédemment, c'est compliqué si vous êtes pas basé là-dessus, et de toute façon vous allez être obligé de jouer single gap, parce que s'il y a qu'un running back, dans le backfield vous êtes obligé de jouer single gap, donc du coup votre runfit change, voilà du coup pour cette première vidéo, si elle vous plaît, et puis si elle a du succès je ferai les autres, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à faire des remarques, à me dire si vous êtes d'accord ou pas, ouvrir le débat, rejoins moi sur le serveur FrenchDB, Discord FrenchDB si tu veux poser des questions directement dedans, ce sera avec plaisir que je répondrai, j'ai un peu de temps en ce moment, voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501